La Galerie de la Présidence qui se situe, Place Beauvau, en face de l'Elysée, s'exporte cette année pour la première fois à la Braffa, en Belgique, à Bruxelles. C'est une foire très internationale. Le marché est aujourd'hui mondial. Il s'agit aussi d'aller vers les collectionneurs. On ne peut pas attendre qu'ils viennent toujours nous voir à Paris. Donc il s'agit d'approcher les collectionneurs belges, hollandais et allemands qui sont en nombre ici. Nous présentons nos artistes en priorité, toujours fidèles à Signac, Crosse, Boudin, Gromère, Vieira da Silva. Nous présentons trois œuvres de Crosse qui va faire l'objet d'une grande rétrospective au A. Giverny en juillet prochain. Nous avons une toile là qui est une étude pour un grand tableau qui se trouve dans un musée japonais. Et ensuite deux choses presque, il est à la limite de l'abstraction, un pastel très enlevé et une aquarelle parce qu'il faisait beaucoup d'aquarelles. Mais contrairement à Crosse, il y a très peu de base au dessin. C'est vraiment de l'aquarelle directement sur le papier. Boudin est toujours présent à la Galerie de la Présidence. Ça c'est le bassin du commerce à Bruxelles qui n'existe plus aujourd'hui. Mais c'est un petit clin d'œil de présenter à la Braffa cette vue de 1871 de Boudin. Alors c'est un fautrier des années 25-26. Et aujourd'hui vous avez une grande exposition qui vient de commencer cette semaine au musée d'art moderne de la ville de Paris. J'ai une infection particulière pour cette période qui est peut-être moins connue que la période des otages ou la période informelle de fautrier. Mais cette période assez difficile où il a fait des prostituées et des sanguines extraordinaires. Il les traite comme des sculptures presque. On voit qu'il a été ou qu'il va être sculpteur dans ces sanguines. Signac est toujours à l'honneur chez nous avec une aquarelle de Pontrieux. Sachant que Signac a eu une commande de tous les ports de France entre 1929 et 1931. Gaston Lévy va lui faire la commande de faire tous les ports de France. Il était le propriétaire des Monoprix mais aussi un grand collectionneur. Et Signac était proche de lui. Il va avoir une voiture et un chauffeur. Il va sillonner et faire deux aquarelles dans chaque port qui se soumettra ensuite à Gaston Lévy. Nous serons dans un mois et demi à Maastricht, à la TFAF, pour la première fois, pour aussi attirer des clients de toute l'Europe. Et nous serons bien évidemment de retour au Salon du dessin fin mars à Paris pour revoir nos collectionneurs de dessins. Et la galerie est toujours Place Beauvau, ouverte toute l'année.